Je te retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme je l'ai dit, tu peux retrouver le lien du site qui s'affiche sur mon écran dans la description. Ok, je ne cache rien. Va dans la description de cette vidéo, tu verras le lien du site, tu cliques là-dessus. Comme ça, on va lire ensemble. Alors, je t'ai dit qu'on parlait des professions les plus demandées au Canada. Et le défaut de plusieurs personnes, c'est qu'ils font l'erreur d'aller chercher le travail au Québec. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher le travail au Québec. Mais votre défaut, c'est que vous ne cherchez qu'au Québec. Alors que le travail se trouve aussi ailleurs. Alors, me voici sur le site officiel de la province du Manitoba. Si tu ne connais pas le Manitoba, va taper sur Google Manitoba, tu auras la réponse. Alors, on nous dit ici quoi ? On nous dit Les professions en demandent au Manitoba. Le Manitoba, c'est le Canada. Je préfère même que tu ailles au Manitoba parce que là-bas, tu vas vite évoluer. Les professions en demandent au Manitoba. On va lire. Le PCM est axé sur le programme des candidats du Manitoba. Ça s'appelle le programme des candidats du Manitoba. Le PCM est classé sur les besoins locaux et répond aux besoins des employeurs du Manitoba. Manitoba, nous sélectionnons des travailleurs qualifiés à l'étranger. Où ça ? Tu lis avec moi. Je vais te donner le lien. Il faut lire. Nous sélectionnons des travailleurs qualifiés à l'étranger, pas au Canada, à l'étranger. Donc, toi, toi qui regarde. Ils vont te sélectionner qui ont des compétences nécessaires sur le marché du travail local. Si tu as des compétences, le Canada t'ouvre les portes. Alors, liste des professions en demandes au Manitoba. On va maintenant voir la liste. C'est parti. Première catégorie des listes des demandes. Donc, on parle d'un domaine et puis on va voir les noms. Première, c'est tout ce qui sont dans le domaine des affaires, des finances et de l'administration. Si tu es dans le domaine des affaires, tu fais de la finance ou de l'administration, on va voir les métiers. Voici les métiers et votre code CNP. Le code CNP, c'est ici. On a écrit code CNP 2021. C'est le code CNP qui est de rigueur. OK ? Donc, FER, Appellation de l'Emploi du CNP 2021. Donc, voici, directeur financier ou directrice financière, directrice des ressources humaines, directrice d'autres services, voici, conseiller financier, allez-y lire, je ne vais pas tout lire, sinon j'aurai mal à la tête, agent de ressources humaines et de recrutement, technicien, agent d'administration, agent de gestion immobilière, adjoint, cordon, voici les métiers. Je t'ai donné le lien pour que toi-même, tu pars vérifier s'il y a ton nom dedans là-bas, le nom de ton métier. OK ? Donc, s'il y a le nom de ton métier ici-là, dans la première catégorie, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est que ton métier est en demande au Canada. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un site sûr, officiel. OK. On a fini avec cette première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les gens qui font la science naturelle et appliquée et domaine apparenté. On va cliquer. Ici, là, nous avons les directeurs de services de génie, directeurs de services d'architecture et de sciences, les biochimistes, les gestionnaires de systèmes informatiques, des architectes, des arpenteurs, géomètres, mathématiciens, il y en a beaucoup, des ingénieurs, civils, ingénieurs, mécaniciens, voici les métiers. Donc, vérifie s'il y a le nom de ton métier dedans ici. J'ai bien dit, tout le monde est concerné. Et on parle bien des travailleurs étrangers. On ne parle pas de ceux qui sont au Canada, toi qui regardes. Donc, si ton nom est affiché ici, tu as demandé les mécaniciens, les techniciens, des contrôleurs, tout est là. Électrotechniciens, les estimateurs, les spécialistes d'hygiène et de la sécurité, agents de soutien aux utilisateurs web, tout est là. Technicien de réseau informatique, tout est là. Je ne veux pas tout lire parce que c'est long. Vérifie toi-même avec le lien qui est dans la description si ça te correspond. Si à ton métier, bonne nouvelle, le Canada t'attend. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Ok, on monte. Les secteurs de la santé. Ah, secteur de la santé. On va cliquer. Alors, directeur de soins de santé. Va lire toi-même. Prends ton temps de vérifier dans ton domaine. C'est sûr qu'il y a ton nom. Et s'il y a ton nom, sois motivé parce que ça prouve que ton métier est en demande. Ok. On y va. Quatrième domaine. L'enseignement. Le droit. Les services sociaux. Le communautaire. Et au gouvernement. Alors, nous avons ici les métiers. Des avocats. Des travailleurs sociaux. Les enquêteurs. Les thérapeutes. Les éducateurs. Des travailleurs services sociaux. Les agents de programmes propres. Les enseignants. Tout est là. Ok. Et l'avantage, c'est que quand tu vois le nom de ton métier. Par exemple. Prenons un exemple. Quel est le métier le plus populaire? Avocat. Avocat. Si tu es avocat, le code CNP, ça est là, juste à côté ici. 41101. C'est pas bien ça. Tu connais désormais que ton métier est recherché. Mais tu as le code CNP. Le code CNP, c'est important. Ok. Donc, allez-y vérifier. On y va. Ensuite. Nous avons le secteur des arts et des sports et de loisirs et de la culture. Donc, si ton métier est là. Oh non, je suis animateur et responsable de programmes sportifs. Tu es là. Designer d'intérieur. Technicien enregistreur audio. Producteur, réalisateur, directrice et tout ça. En tout cas, les codes CNP sont là et vous êtes recherché. Ok. On y va. On continue. Sixième domaine. Les métiers de la vente et des services. En tout cas, si tu es dans la vente, tu es vendeur, vendeuse. Tu es boulanger, cuisinier, agent de vente, acheteur spécialisé, tout ça, superviseur, directeur des ventes. Si tu es dedans, le code CNP est là et tu es recherché au Canada. C'est pas moi qui dis. On continue notre chasse. Les métiers du transport. Si tu es dans le transport, si tu es dans le transport, tu es dans le domaine de machinerie, la construction, ça te concerne, directeur de construction, gestionnaire de construction et de rénovation, taulier, machiniste, monteur de lignes électriques, câbles, charpentier, menuisier, plombier, mécanicien, tout est là. Gruitier, pilote, poseur de revêtement intérieur, chef de terrain, agent de piste, manutentionnaire, tout est là. Les gruitiers. Ok. Ça, c'est un site officiel. C'est un site sûr. Voilà. On y va. Huitième domaine. Les gens de ressources naturelles, agriculture et production annexe. On a besoin des gens qui font de la gestionnaire en agriculture. Si tu es gestionnaire en agriculture, on a besoin de toi. Ensuite, on a la fabrication des services d'utilité publique. Directeur de fabrication. Directeur d'utilité publique. Les mécaniciens centrales, opérateurs électriques. On a besoin de vous. Maintenant, voilà les métiers en demande. L'exercice que je t'invite à faire, va dans la description. Va vérifier toi-même. Là, on est allé trop vite. Prends le temps de vérifier. Si tu trouves le nom de ton métier, tu copies le nom du code CNP, ça te motive et commence à chercher le travail. Maintenant, si vous voulez que je vous montre comment faire le programme ici, pour le programme de candidats du Manitoba, réagissez dans les commentaires. Je suis là. Je ne fais que des vidéos pour vous. Dites, M. Luth, nous voulons la deuxième partie. Je ferai la deuxième partie pour vous montrer, pour vous, les candidats francophones. Je vais vous montrer comment faire. Si tu es candidat francophone, tu parles français, je te montre. Et je te montrerai aussi les emplois dans les milieux ruraux qui sont en demande. Ok? Voilà. Maintenant, si tu es satisfait, like la vidéo, partage. Je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!